Et donc yo les potes yo tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais custom mes Air Force One Vous avez bien entendu je vais custom bah mes Air Force One quoi Et d'ailleurs j'espère vraiment que je vais faire un truc stylé sinon c'est clairement pas fou Donc du coup la vidéo va se décomposer en plusieurs étapes Pour commencer je vais commencer par faire ce que je veux dessiner au crayon à papier sur la chaussure Enfin c'est comme si c'était un brouillon quoi Et puis en deuxième étape bah je vais dessiner dessus que ce soit crayon, feutre, etc quoi Donc du coup voilà les gars petite vidéo qui change de l'habitude Parce que bah j'ai pas l'habitude de custom des choses Mais j'espère en tout cas bah qu'elle va vous plaire Et justement si elle vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On est en rush pour les 1300 abonnés N'hésitez pas aussi à liker la vidéo vous savez quoi objectif 50 likes Et à la commenter pour par exemple me donner votre avis sur ma customisation Bref ce que je vous propose c'est qu'on part directement avec la vidéo Bref bon visionnage Bon les gars et bien pour commencer du coup je vais vous montrer à quoi devrait ressembler ma paire de Air Force One à la fin de la vidéo Donc comment elle devrait être customisée Bon vous allez sûrement me prendre pour un fou Mais voici à quoi devrait ressembler ma paire de Air Force One à la fin de la vidéo Donc du coup comme vous pouvez le voir on part du coup sur une petite paire Simpsons Voilà donc du coup il y aurait Homer Simpson Il y aurait ici plein de petits donuts etc Donc voilà à quoi ça devrait ressembler Euh il y a aussi comme ça de l'autre côté avec du coup les enfants des Simpsons Voilà ici l'avant des chaussures avec du coup deux donuts qui prendraient bah l'avant de la paire Et puis derrière ce serait à peu près comme ça Donc du coup voilà pour la paire que je devrais faire Je vais essayer parce que si j'arrive pas il y a moins que ça fasse un truc catastrophique Mais normalement ça devrait être carré Bon sinon je vais pas copier toute la paire en entière Sachez que par exemple ici Homer Simpson bah je vais pas le dessiner comme ça Ni marge comme ça Puisque par exemple Homer sera dessiné comme ça Donc il sera en train de dormir avec un donuts dans la main Bart Simpson comme ça lui aussi Normalement il devrait être plutôt stylé Donc du coup ce que je vous propose bah c'est que je commence dès maintenant avec le brouillon sur la paire Donc c'est à dire qu'avec mon crayon à papier je vais à peu près dessiner comment vont être Bart Simpson etc quoi Donc bref c'est parti let's go Bon et bien du coup c'est parti Je me suis installé ma paire de chaussures est du coup juste ici Et donc je suis prêt à dessiner dessus Mais juste avant voici les crayons que je vais utiliser Donc j'en ai de toutes les couleurs comme ça Bref c'est parti let's go Donc du coup on est parti je vais commencer par dessiner Homer La photo est un petit peu floue Donc ça va être un petit peu plus dur Mais normalement tout devrait être bien géré si je gère bien quoi C'est quand même bizarre de me dire que je vais dessiner sur une paire de nike Faut quand même bien que je gère Je suis en train de dessiner sur une paire de nike les gars Voilà où j'en suis pour le moment Là je suis en train de faire du coup le bras qui tombe avec le donut dans les mains Ok le donut c'est plutôt dur à faire les gars Voilà du coup ce que ça rend pour le moment J'ai fait le donut c'est tout Un peu galère en vrai C'est un peu galère je vous avoue surtout que je vois pas grand chose Et j'avoue que mine de rien en fait c'est galère Moi je pensais que ça allait être simple Je viens du coup de terminer Homer au brouillon Et puis du coup voici à quoi il ressemble Donc on peut voir du coup Samra avec son donut Sa tête qui est tenue sur un oreiller Bon l'oreiller on le voit vite fait J'ai aussi fait un donut sur son ventre Sur la photo il y en avait 3 Mais bon 3 je me suis dit Allez c'est un peu abusé ça va être dur à faire en plus Parce que les gars faut savoir que en fait tu vois Quand tu vois les photos T'es là t'es en mode Ah ouais mais en fait ça va c'est des gros donuts et tout En fait c'est ultra dur à les faire les donuts Mais bon j'essaye quand même de faire quelque chose Mais ouais c'est vrai que c'est vraiment vraiment dur les gars Et c'est plus dur que ce que je pensais Donc du coup voici à quoi ça ressemble Donc là du coup maintenant ce que je vais faire C'est que je vais passer au prochain personnage que je vais dessiner Je sais pas si j'en ai encore un sur cette première paire Mais sinon ce sera sur la deuxième chaussure Donc c'est parti pour le deuxième personnage Donc du coup le deuxième personnage des Simpsons que je vais dessiner C'est Bart Et du coup bah je vais le dessiner sur la deuxième chaussure Donc bah c'est parti Bart il est plutôt chaud en vrai Je pense que je vais le faire là au milieu Au milieu ouais ça peut être carré C'est parti Terminé Bart, en vrai Bart je sais pas si je le trouve beau ou pas tu vois j'arrive pas à savoir s'il est réussi en fait après je sais pas si c'est parce que il n'y a pas la couleur ou pas mais aussi il faut aussi savoir que en gros avec toutes les rayures là que vous voyez tous les traits cousus quoi c'est ultra dur de dessiner dessus et je suis un peu perdu quoi mais bon j'essaye de faire de mon max et puis du coup je vais du coup passer au deuxième personnage de cette chaussure qui est du coup lisa donc du coup voilà comment je dois la dessiner donc du coup c'est parti let's go je vais la dessiner ici déjà ok en vrai là pour le moment c'est plutôt bien j'ai l'impression Bon nous sommes du coup à peu près 10 minutes plus tard et voici où on est du coup la chaussure donc comme vous pouvez le voir bah il y a Bart au milieu j'ai fait lisa ici voilà et pour finir on a ici Maggie bon j'ai un peu bégay aussi avec les traits de la cousure mais en vrai ça va tu vois genre là je suis plutôt content de moi juste au niveau des des têtes enfin surtout de la tête de lisa je la trouve vraiment moche la tête de lisa mais après ce qu'il faut savoir c'est que bah il y avait ça là il y avait la cheville de la chaussure on va dire mais ouais là du coup pour le moment je crois que j'ai tout terminé les gars j'avoue que je crois que j'ai fini tous les personnages il y a juste marge que j'ai pas fait mais c'est parce que je sais pas trop où la faire en fait parce que je me dis aussi qu'il faut pas trop que ce soit trop rempli de personnages parce que sinon ça va être trop moche tu vois donc du coup bah je pense que j'ai terminé maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au coloriage de la chaussure mais sachez que sur la chaussure comme je vous l'ai montré tout à l'heure il y aura pas que les personnages donc voici à quoi devrait ressembler la chaussure à la fin comme vous pouvez le voir il y a plein de couleurs donc la chaussure n'est pas du tout terminée et puis d'ailleurs je viens d'y penser je vais faire les donuts qui sont ici là juste devant bah à l'avant de la chaussure en fait je vais les faire maintenant donc c'est parti putain je sais pas par où commencer je vais commencer par là tiens ok ok et bien vrai de vrai voici à quoi devrait ressembler le donut bon évidemment là il est pas colorié donc ça ressemble à rien mais une fois qu'il y aura toutes les paillettes on va dire du donut bah ça devrait être plutôt stylé hein mine de rien les gars bon et bien du coup voici le premier donut la gueule qu'il a vous voyez pas trop à la cam mais quand ça sera colorié ça devrait être plutôt stylé donc je vais maintenant passer du coup à la deuxième chaussure vu que j'ai fini la première c'est parti du coup la voici bon normalement là je connais ça devrait être plutôt rapide bon et bien maintenant que j'ai tout terminé mes deux chaussures donc j'ai fait tous les dessins qu'il fallait que je fasse et bien je vais maintenant du coup colorier la paire de chaussures et donc du coup c'est ce qui va être le plus intéressant et surtout le plus déterminant pour la custom puisque bah c'est ce qui va déterminer si c'est beau ou pas à la fin quoi donc c'est parti je colorie ça je vous mets ça en accéléré c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accéléré durant la vidéo mais c'est pour que bah ça accélère la vidéo quoi tu vois donc c'est parti let's go ok ok donc du coup je vais commencer avec cette chaussure c'est à dire la chaussure d'Omer qui dort sur son coussin en vrai de vrai je vous avoue je pense que c'est le dessin que j'ai le plus réussi celui d'Omer donc c'est parti d'ailleurs pour les intéresser je vais d'abord commencer par colorier et après je ferai les contours au noir alors par contre il faut que je choisisse bien les bonnes couleurs donc c'est parti pour le coloriage je vous avoue là je suis un peu stressé parce que c'est quand même déterminer la chaussure quoi tu vois les gars je viens de finir Omer je le trouve clairement incroyable les gars surtout que après tu vois la paire elle sera toute coloriée de tout bah comme vous avez vu à quoi il devrait ressembler mais là je le trouve vraiment incroyable et ultra bien réussi après j'ai hâte de voir les autres persos mais ouais là je le trouve clairement bien réussi bon du coup comme vous avez vu j'ai terminé Omer donc en vrai moi je le trouve plutôt stylé et puis donc maintenant je vais passer à la deuxième chaussure qui est du coup avec Maggie avec Bart etc donc c'est parti après là je vous avoue je pense que la deuxième chaussure elle va être un petit peu moins stylée parce que j'ai un petit peu moins réussi je pense bien j'ai terminé Maggie en vrai je sais pas trop si ça ressemble trop j'ai peut-être fait les yeux un peu trop petits mais j'avoue qu'on dirait plus un extraterrestre que Maggie mais vas-y c'est pas grave je pense que de loin ouais non de loin ça se voit pas que c'est Maggie du coup là je vais maintenant passer à Lisa et bien les gars je crois qu'on part clairement sur une sur une Lisa mais de wish mais genre là ouais vraiment bon et bien les gars voici à quoi ressemble Lisa en vrai elle a un crâne mon ref elle doit avoir un front je te jure mais ouais là elle est pas folle folle en plus elle a un coup c'est une gira j'avoue que j'espère que je vais bien m'appliquer sur Bart parce que Lisa elle est pas folle bon les gars comme vous pouvez le voir j'ai actuellement terminé mes deux chaussures donc enfin actuellement non elles sont pas terminées mais genre c'est à dire que j'ai du coup fait tous les personnages sur les chaussures donc là par exemple les trois enfants Simpson j'ai fait aussi les deux nuts au bout des deux chaussures donc les voici et du coup j'ai aussi fait mon Homer Simpson que vous avez vu tout à l'heure et donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au coloriage de toutes les parties blanches parce que je vous rappelle comme je l'ai dit tout à l'heure ma chaussure doit ressembler à ça donc ça veut dire que toutes les parties blanches doivent être remplies de couleurs de couleurs quoi donc du coup c'est parti c'est ce que je vais faire bon les amis je viens de terminer ma première paire customisée ma première chaussure et du coup voici à quoi elle ressemble donc aïe là j'ai vraiment tout coloré normalement tout est carré voilà de plus proche donc ici on a Homer et puis bah sinon ici il y a le petit deux nuts etc j'ai mis les couleurs jaune et bleu voilà en vrai je la trouve plutôt clean tu vois genre les deux nuts et tout je trouve que ouais ça fait vraiment stylé mais du coup les gars si j'ai enlevé les lacets ne vous inquiétez pas c'est normal c'était pour faire le contour ici des lacets bref sinon du coup j'ai la deuxième chaussure à faire avec du coup les trois enfants Simpson en vrai j'ai clairement la flemme les gars je vous avoue je sais je sais pas ça fait combien de temps que j'ai commencé à tourner cette vidéo mais ça fait quand même très longtemps là c'est parti je vais dessiner ça même si j'ai quand même un peu la flemme bon les gars je viens de finir mes deux air force one voici le résultat bon et bien voilà les amis on arrive déjà à la fin de la vidéo du coup bah vous connaissez le résultat de la custom de cette vidéo et en vrai les gars c'était la première fois que je faisais une customisation que ce soit d'une chaussure ou autre et je trouve vraiment le résultat ultra stylé tu vois donc du coup vous savez quoi elle mérite clairement une place dans le décor on est tous d'accord pour dire ça mais où je ne sais pas j'ai trouvé une petite place dans le décor je sais pas si je vais trouver une autre place ou autre mais en tout cas ça fait plaisir elles sont là elles font plaisir et vraiment bon la deuxième chaussure je sais pas où je vais la mettre mais vraiment je les trouve vraiment stylées donc si vous aussi vous les validez n'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires de ma customisation sachant les gars que j'ai dû prendre à peu près 3 heures à faire la customisation donc je suis plutôt content parce que c'est vrai que ça m'a quand même pris du temps et bien les gars on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi elle m'aura plu c'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire des vidéos custom des choses enfin où je crée des choses etc on n'est pas trop habitué et du coup ça fait plaisir de changer un peu sinon sachez que les gars j'ai refait le serveur discord de A à Z donc là vous pouvez le rejoindre le lien est en description merci à tous ceux qui vont le rejoindre genre quand je vous dis que je l'ai fait de A à Z vraiment là il devrait être incroyable j'espère qu'il vous plaira etc donc c'est pour ça n'hésitez pas à le rejoindre comme je l'ai dit et en plus si vous n'avez pas de compte bah vous pouvez en créer un ça prend même pas 2 minutes quoi vous pouvez rejoindre le serveur même sur téléphone les gars il suffit pas que d'avoir un ordinateur ou une tablette vous pouvez le rejoindre même sur téléphone donc n'hésitez pas ça fait toujours plaisir vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description vous faites rejoindre et puis voilà sinon sachez aussi que les gars à partir de jeudi de la semaine qui arrive c'est à dire le 21 juillet je crois et bien je pars en vacances en Espagne et au Portugal donc n'hésitez pas à aller me follow sur mon Instagram les gars puisque sur cet Instagram il y aura plein 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 de stories bah pendant mes vacances sinon vous inquiétez pas pour les vidéos normalement il y en a assez à l'avance pour qu'il y ait une vidéo tous les samedis pendant que je sois en vacances sinon au niveau des lives je pense que ça va être un peu dur de faire des lives à moins que j'ai vraiment une bonne connexion et que je puisse live là bas mais bon ce sera pas une qualité de ouf genre ce sera avec mon tel quoi sinon aussi peut-être qu'il y en a qui le savent pas j'ai eu mention bien au brevet avec 583,5 points sur 800 donc voilà ça fait toujours plaisir mention bien c'est carré quoi donc du coup comme vous avez pu le voir j'ai profité de cette fin de vidéo pour remettre toutes les choses au clair parce que c'est vrai que ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas sorti de vidéo donc il y a quand même eu beaucoup de choses entre ces 2-3 semaines et donc du coup voilà si 7 ou trop était un petit peu longue c'était normal pour remettre les choses au clair etc du coup moi je vais vous laisser sur ça oubliez pas l'objectif des 50 likes ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner aussi golez 1300 abonnés et puis moi du coup ce que je vous dis c'est à une prochaine vidéo ou un prochain live bref ciao les